Il y a quelques mois, mon homologue et ami Borg-Brende et moi-même, nous nous trouvions sur l'archipel du Svalbard. Je pense que je ne prononce pas très bien. Nous avions évoqué le projet de l'organisation d'une conférence sur le thème de l'Arctique et du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, nous y voilà. C'est un honneur et en même temps un plaisir de m'exprimer aujourd'hui en ouverture de cette journée. Je me réjouis que cet événement se tienne ici même, dans cet amphithéâtre magnifique, en présence d'intervenants d'une extrême qualité. Je veux d'abord saluer son Altesse Sérémissime, le Prince à Verdeux de Monaco. Chacun connaît, Monseigneur, votre engagement pour la protection de la planète. Vous êtes rendu au Pôle Nord, notamment en 2006. Voyage qui, m'a-t-on dit, vous a marqué profondément. Par votre implication personnelle, par le travail de votre fondation, vous prolongez le travail de sensibilisation aux questions environnementales engagées il y a près d'un siècle par le Prince Albert Ier. Ces raisons font de vous un grand témoin privilégié pour notre réunion. Au nom de la France, je veux vous remercier pour votre présence et pour le témoignage que vous nous apporterez. Et nous vous sommes reconnaissants que cette conférence ait lieu ici, dans le prestigieux amphithéâtre de la Maison des Océans. Cher Borg, c'est à votre invitation que je me suis rendu en juillet dernier dans l'archipel norvégien du Svalbard. J'ai pu observer de manière directe les effets spectaculaires et très inquiétants du dérèglement climatique en Arctique. Et je dois me rendre également au Groenland avec notre collègue danois d'ici quelques jours. Mesdames et messieurs, les scientifiques du GIEC ont établi que le réchauffement est là-bas deux fois plus rapide que dans le reste du monde. On y constate avec des décennies d'avance les impacts du dérèglement sur les populations, notamment sur les modes de vie traditionnels des peuples autochtones, sur la flore et sur la faune, sur la montée du niveau des océans, sur la fonte de la banquise et des glaciers. Ces phénomènes sont étudiés grâce aux stations de recherche internationales et aux travaux notamment de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, menés en collaboration avec nos amis allemands et norvégiens. L'Arctique, mesdames et messieurs, ne constitue pas seulement une illustration anticipée et exacerbée du péril climatique. L'Arctique joue aussi un rôle essentiel de régulateur de la machine climatique planétaire elle-même. Les scientifiques qui interviennent aujourd'hui l'exprimeront certainement mieux que moi. En renvoyant dans l'atmosphère l'énergie du Soleil et en libérant le métal emprisonné dans le permafrost, les écosystèmes de l'Arctique peuvent changer la donne. Si nous préservons leurs équilibres, ils peuvent nous aider à maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Si en revanche, nous continuons à perturber ces équilibres, ils pourraient contribuer à un emballement vers 3, 4, 5 degrés, c'est-à-dire un scénario catastrophe. Cette menace doit nous faire agir. Les états membres du Conseil de l'Arctique en premier lieu, mais aussi les observateurs, dont la France. Le Conseil Arctique peut servir de plateforme utile pour organiser la coopération scientifique dans la région et pour traiter du problème spécifique des forceurs climatiques à courte durée de vie, dont l'impact local est fort, ainsi que des polluants de manière générale. C'est avant tout par le biais de la Convention climat des Nations Unies que nous pouvons agir, faciliter la conclusion d'un accord universel et ambitieux qui nous permette de tenir l'objectif des 2 degrés. Telle est la mission que s'est fixée la France pour la fameuse COP21 que j'aurai l'honneur de présider en décembre prochain à Paris. La tâche, chacun le comprend, est immense, mais l'espoir est réel. Et je ne peux m'empêcher de citer une anecdote que ceux qui m'ont déjà entendu me pardonneront de citer. Lorsque la France a été désignée pour accueillir la COP21, désignation facilité, il est vrai, par le fait que nous étions les seuls candidats, toute une série de collègues sont venus me voir et je n'ai compris qu'après coup le sens de leur discours qui était court puisqu'ils tenaient en deux mots « good luck ». Maintenant, je comprends. L'Union européenne a rendu public ses objectifs climatiques pour 2030 qui sont les plus ambitieux au monde. La Norvège a choisi immédiatement de s'y associer dans une démarche de coopération que je veux saluer. Cette ambition et cette détermination à agir ensemble sont les piliers d'une mobilisation internationale croissante et nécessaire. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord que certains peuvent juger encore insuffisant mais qui est déjà historique pour maîtriser leurs émissions. Tous les pays du monde préparent en ce moment leur contribution nationale, c'est-à-dire les actions de réduction de leurs émissions voire d'adaptation aux effets du dérèglement climatique qu'ils s'engagent à mettre en œuvre chez eux dans les années qui viennent. La COP20 à Lima, au Pérou, a fixé les conditions et les délais. L'Europe, je l'ai dit, vient de publier sa propre contribution. Je souhaite, et je le dis très officiellement ici, que tous les pays publient leurs contributions dans les meilleurs délais possibles. Ce que nous devons construire par ces engagements, puis par la conclusion d'un accord espéré à Paris, c'est un monde zéro carbone et également zéro pauvreté. Si l'on réfléchit bien, nous n'aurons pas l'un sans l'autre. Vouloir répondre aux défis climatiques sans répondre en même temps aux défis du développement et de la pauvreté, se seraient condamnés à l'échec nos négociations climat. Ce serait nous priver des chances de rester en dessous des 2 degrés. Ce serait nous priver aussi des avantages qu'offre la lutte contre le dérèglement climatique pour le développement en général, c'est-à-dire la réduction des pollutions locales, l'extension de l'accès à l'énergie, la sécurisation des approvisionnements en eau. Cette approche qui embrasse les divers objectifs, la Norvège a montré qu'elle l'a partagée en devenant pour nous un partenaire précieux et même indispensable sur les enjeux d'énergie durable, de financement et de réduction de la déforestation. Pour relever ces défis, nous connaissons les clés principales des efforts de solidarité sur les financements et pour le transfert des technologies, des innovations vertes qui se diffusent à grande vitesse sur l'ensemble de la planète et des engagements nationaux ambitieux qui accélèreront la transition vers des économies résilientes et sobres en carbone. Le succès ne peut être que collectif. La conviction de la France est que nous devons former à Paris, en décembre, ce que j'appelle une véritable alliance pour le climat qui regroupe l'ensemble des États, certes, mais aussi, et c'est plus nouveau, les entreprises, les collectivités, les associations, les citoyens, bref, la société civile, à commencer par les jeunes générations dont je constate avec plaisir qu'elles sont bien représentées aujourd'hui. Le défi climatique concerne tous les aspects de la vie, tous les secteurs de la société et de l'économie, toutes les régions. Il doit donc impliquer tout le monde, sans exception. La catastrophe qui vient de se produire au Vanuatu, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'hypercyclone Mpam, avec des vents de plus de 300 km à l'heure, cette catastrophe montre, à l'autre bout du monde, combien il est essentiel et urgent de lutter contre le dérèglement climatique. Car vous le savez, mesdames et messieurs, 70% des catastrophes appelées naturelles viennent du dérèglement climatique lui-même. Et la France, comme toutes les nations, doit donc faire le maximum pour sauver, eh oui, sauver la planète. J'aime cette phrase du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui résume tout. Il le dit en anglais, je le dis en français, il n'y a pas de solution B, parce qu'il n'y a pas de planète B. Altesse, mesdames et messieurs, de ma visite en Arctique l'an dernier, je garde le souvenir très vif et visuel de blocs de glace gigantesques se détachant de la banquise avec un bruit effroyable le craquement qu'il produisait. L'Arctique est bien la sentinelle avancée du dérèglement climatique et l'intitulé de cette conférence vise donc tout à fait juste. Cette région nous transmet depuis des années des signaux que nous n'avons plus le droit d'ignorer. La communauté internationale doit les entendre et les traduire en actes. Toute cette année 2015 sera décisive. La conférence de Sendai au Japon il y a quelques jours où je me trouvais sur la réduction des risques de catastrophe. Le sommet d'Addis Abeba en juillet sur le financement. La réunion de New York en septembre et les objectifs de développement durable. Et enfin, le point d'orgue espéré, l'accord ambitieux que nous devons conclure en décembre lors de la COP 21 à Paris. Il faut être tout clair, il n'y a pas de solution de rechange. Notre conférence d'aujourd'hui est donc un appel bienvenu par son moment et son sujet. C'est un appel indispensable à l'action. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada